Et comme je vous le disais au début de ce journal, nous allons vous proposer un document exclusif, un reportage d'une vingtaine de minutes consacré à François Béroux, l'homme du centre, au centre de toutes les discussions, nous l'avons vu encore tout à l'heure sur ce plateau avec Gilles De Robien et Jean-Louis Bianco, ces dernières semaines dans la dernière ligne droite de la campagne. Il a accepté d'être suivi par l'une de nos équipes, des réunions stratégiques aux coulisses des meetings en passant par sa vie en famille. Voici le portrait du troisième homme qui rêvait de devenir numéro un. Reportage signé Daniel Sportiello, Samuel Guibou, Eric De Févert et Franck Perrault. Je ne peux pas faire autrement que d'écrire mes discours tout seul, donc je réfléchis et j'écris. J'ai absolument besoin de silence. J'ai absolument besoin de silence et de solitude. Je suis obligé de penser moi-même les phrases que je vais lire. Et si je n'ai pas le temps d'écrire, j'improvise. Parce que c'est un contact plus vrai, plus direct. Je parle sans notes. Comme vous savez, quelquefois ça m'entraîne un témoin. Je veux qu'on soit solidaires, je veux qu'on se serre les coudes, je veux qu'on se rassemble et aucun obstacle ne nous résiste. Oui, candidat, le président de la République. En décembre, on lui accordait à peine 7% des voix. Mais ce 21 mars, dans un vénith plein à craquer, on a l'impression que le candidat commence vraiment à y croire. Si je dois choisir entre être le président du CAC 40 et celui des oubliés, mon choix est tout fait. Le moment où vous rencontrez des milliers et des milliers de personnes qui viennent à votre rendez-vous, ils croisent dans la rue, là, ils disent, te m'asseoir au Zénith. Comme si c'était un rendez-vous amoureux, enfin. Alors, il faut vivre ça sereinement, calmement, en sachant très bien combien ça va être difficile, combien ils vont... Vous voyez bien les attaques absolument inouïques. Ça me fait presque rire tellement c'est énorme et moche, quoi. Mais ça n'a aucune importance, parce que ça veut dire qu'ils sont dans le désarroi. Pour en arriver là, ça veut dire qu'ils sont dans le désarroi. Donc, tout ça est très bien. Comment ça va ? Salut Bruno. Salut. Ça va ? On va passer par là. Bienvenue. Salut Marielle. Ça va Bruno ? On est en Brieuse. On est en Brieuse. C'est un Brieuse. C'est un Brieuse. C'est un Brieuse. Marielle. C'est ça que c'est un Brieuse. C'est une voiture ou voilà ? C'est un... C'est un homme... Je ne sais pas. Je me sens... On se sent bien avec lui. Il n'est pas anxiogène. Quand il est là, on se sent bien. Il ne tend pas l'atmosphère. Et c'est ce que j'ai envie pour un peu dans la rue unique. C'est quand même un peu... C'est un peu ça quoi. Désormais, le Béarnet attire les stars. L'artiste aime l'homme politique et l'homme politique aime bien lui aussi faire son show. Pendant la campagne de bar en 78, une fois, j'ai fait deux heures et quart. J'ai tout raconté. Les histoires drôles, le sexe... Vincent Lindeau, que je suis heureux de vous présenter. Et qui va même monter pour vous dire un primo. Bon, je ne m'y attendais pas du tout. Bonsoir. Oh la vache. Je vais faire très court. J'ai extrêmement peur. Il est cultivé. J'aime ça. Il a un grand cœur. J'aime ça aussi. Et c'est la première fois que je suis quelqu'un. Et je sais que j'ai du pif et j'ai choisi le bon. Voilà. Selon moi, il ne faut pas que je sois gentil. Pas polémique au sens des petites phrases. Parce que les petites phrases, au fond, ça éloigne, ces gens-là. Et il faut être du côté du peuple. C'est là qu'on peut toucher les gens. Avec Bayrou, le centrisme mou n'existerait donc plus. Sa ligne, il l'a trouvée, c'est celle de l'anti-système. Oui, il faut des saillies, des arrêtes. Il faut que je sois dans le dur et pas dans le... Si j'apparais comme récupéré par le système d'une manière ou d'une autre, forcément, bon, voilà, ça sera la même chose que les autres. Allez, réunion avec Avé et Charles et Christian en salle dans le canouet. Sur le projet. Sur le projet. Sur le projet. Dans une campagne présidentielle, il y a des jours sans. En voilà un pour François Bayrou. Grosse fatigue et déception. À l'arrivée en Martigny, le comité d'accueil est clairsemé. Un peu, vous pouvez vous lâcher. Non, non. À Paris, ses adversaires le disent fini. Depuis Fort-de-France, Bayrou contre-attaque. Feu sur les élites. J'ai décidé de proposer une réforme profonde de l'État qui commencera par la suppression de l'école nationale d'administration. En métropole, sarcasme du côté de l'UMP. Mais à Blois, un lieutenant de Bayrou a trouvé comment coincer l'adversaire. Le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Bernard Acoyer, a jugé mardi que la proposition de l'UDF François Bayrou de supprimer l'ENA était populiste et démagogique. Et visait à dresser les Français les uns contre les autres. J'ai au journal officiel l'amendement Acoyer défendu en 2001 pour supprimer l'ENA. C'est pas excellent ça ? Elle est pas belle la vie ? Fier de sa trouvaille, le député court la soumettre au patron. Pardonne-moi, j'ai pas pu te rappeler plus tôt parce qu'on a François Bayrou ce soir à Blois. Donc tu vois, il y a un truc qui... On va faire une période parce que c'est trop moins de retard. Viens voir, on va lui faire un livre. Allez viens, viens. Ah tu n'as pas joué le bon ? Très long. Ça va ? 59, t'as vu, regarde. 20,36. Un truc top. Non mais regarde, un truc top. 20,36. Dis-moi si tu veux que je le fasse ou pas. Ouais. Elle est pas belle la vie ? Elle est pas belle la vie ? Oui, c'est lui qui se défendait. Visiblement, Maurice Leroy a du mal à faire partager son enthousiasme. Tu le fais comment ? Ça ? Non mais sous forme aspect. Non, là ? Je ne sais pas si les gens m'ont... Ça mérite d'être fait dans... Finalement, l'information finira dans les bonnes pages du canard enchaîné. Elle est excellente la Bayrou mobile. Comment ils ont collé ça ? Ah oui, c'est vachement bien collé. C'est top. Pour moi, ce qui compte à deux semaines, à 19 jours du scrutin, c'est vraiment le sondage de terrain. L'ampleur des meetings. 7 000 à Toulouse, 12 000 au Zénith. On verra à Bercy combien ça va faire, mais 4 000 à Caen, 5 000. Là, on va avoir sans doute 4 000 personnes à Blois. C'est du jamais vu. Nous, on n'a jamais fait 4 000 personnes à Blois. Jamais, jamais, jamais. Vous vous comportez comme des sauvages. Ça ne se fait pas. Il y a des gens qui travaillent ici, et c'est des gens que j'ai envie de respecter. Bon, alors, vous allez pousser par là, et moi, je vais dans ce sens. Non, je regrette. Je regrette. Je regrette. Ça n'est pas possible. Ce sont des gens qu'il faut respecter, et vous ne vous comportez pas comme ça. Vous restez là. Depuis le début de cette campagne, la petite entreprise UDF est parfois en surchauffe. Il faut pouvoir suivre. C'est bon, c'est bon. Merde, c'est la cravate. On y va, on y va. Moi, je me sens très bien. Je trouve que tout va dans le bon sens. Tout est chaleureux. Je pense qu'en plus, les autres font des erreurs. Ça compte aussi, les erreurs des autres, dans une campagne électorale. Donc, la seule chose un peu embêtante, c'est qu'on a trop de boulot. Mais pour le reste, ça va très bien. C'est vrai que ce n'est pas humain d'enregistrer ce soir un clip de télévision. Il est minuit et demi. Hier soir, on s'est couché à 3h30. Enfin, tout ça est un peu lourd à porter. Mais pour le reste, ça va très bien. 2002, c'était vraiment une épreuve. Cette fois-ci, c'est un stress. Ce n'est pas tout à fait la même chose, un stress et une épreuve. Allez, bye. La nuit sera longue. Le clip pour la campagne officielle doit être prêt pour le lendemain. Tu es froid ? Ah, je me suis cahier à Blois. Ah, ah, ah. Beauce était couché de fatigue accablée. Il avait tous les jours travaillé dans son air. Puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Beauce dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Aux endormus, je ne sais pas. Mais moi, j'ai appris beaucoup de textes après au conservatoire. Je ne comprends pas la perspective. Vous voulez qu'on essaye à blanc, je ne suis pas obligé. Je ne sais pas. Je le crois. C'est tout ce que je n'aime pas, mais On dirait, on dirait, on dirait les voeux de Chirac. Un mâle qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher les secours d'une mourante vie. Et pour ça, tu ne veux pas y aller ? Mais j'attends que ça vienne sur le prompteur. On va l'essayer comme ça, à blanc. On est parti. La France ne peut plus attendre. Je veux être le président qui rassemble les Français. C'est le seul moyen de reconstruire la France. Dans la rue, il y a une ambiance différente ce matin. Pourquoi ? Quelle ambiance ? Je ne sais pas. Je pense qu'à Pâques, il y a cette idée que tout repart, tout renaît. Il y a des renaissances à Pâques. Il y a une renaissance, le François Balleroux, aujourd'hui ? En tout cas, il y a... Il y a du printemps dans tout ça. Il faut le porter, il faut l'aider, il faut le protéger. Il y a du printemps. Je trouve que je passe. Donc, je ne sais pas si tu peux le demander. C'est le président. Vous n'avez pas un chien pour fermer ? Fin de semaine et dimanche de Pâques en famille. La campagne s'accélère et les moments d'intimité sont rares. Sa femme Babette est venue le chercher. Mais il faut encore rencontrer un journaliste à l'aéroport. Quelques heures de répit. François Balleroux peut prendre le temps de rendre visite à sa mère. A 89 ans, elle vient d'être victime d'un accident cérébral. C'est une épreuve. Mais il ne veut pas en parler. Tu passes comme ça, mais ça va mieux ma pouliche. Un peu mieux. Pas totalement mieux, mais un peu mieux. On n'a rien à porter, c'est dommage. C'est des petits purçons. Ils ont un an. Exactement un an. Et donc, ils seront l'an prochain sur les champs de course. Ils seront l'an prochain en course si tout va bien. Puis dans deux ans, ils gagneront le prix de l'Ian. Le prix du président de la République. Non, ce n'est pas en plat le président de la République, c'est un obstacle. Donc, ce n'est pas... Viens, là, viens. Ils sont tellement loin de la campagne présidentielle. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Non, on n'est pas obligé de s'impliquer corps et âme quand on est la famille. Vous savez, c'est dur pour la famille. C'est même dur pour les voisins. C'est dur pour les amis. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour vous ? Non, ce n'est pas dur. Mais j'estime dans mon droit de rester un peu en retrait. Ce ne sont pas mes affaires. C'est quelque chose de très délicat, très important. L'élection présidentielle, je ne vais pas m'en mêler alors que je ne connais pas grand-chose. Et que ce n'est pas mon goût. Et bien, François et moi, on est ensemble depuis longtemps. Et on se convient comme ça. Il aime bien que je sois ici sans me mêler de toutes les histoires, de tous les problèmes, de toutes les difficultés. Je les porte, mais je ne m'en mêle pas. Ça rend les articulations plus fragiles. Vous ne pouvez pas se regresser ? Et comme le Préba, on est en train de la rééduquer avec des fers, des ferrures particulières. Vous ne les voyez pas souvent en ce moment ? Pas trop en ce moment. En ce moment. Et ça me manque. Ultime réunion avant le premier tour. Alors, j'envoyais, s'il vous plaît. Est-ce que je peux demander le finance total ? Et quand j'envoyais ces ferrures, et chacun était entre nous. Arrêtez les... Voilà. J'ai... J'ai cru que vous aviez parlé... J'ai compris que vous aviez parlé de ce qu'on dirait dimanche soir. D'accord. Bon. Moi, non mais qu'on ne dirait pas. Moi, orange, il faut même... Il ne s'agit pas de dire dimanche soir, dans l'hypothèse mauvaise, nous allons voter pour M. Attel ou pour Mme Attel. Pas du tout. Mais il s'agit d'avoir un discours qui soit cohérent avec ce contrat. Moi, je dirais volontiers. De toute manière, nos instances vont se décider. Rappel à l'ordre du patron. Surtout, ne jamais douter de la victoire. Non, non. Moi, je demande qu'on concentre intégralement notre énergie sur le vote jusqu'à la dernière minute. Voilà. Je suis certain de ce que je dis. Et comme c'est moi le candidat, qui est un peu emmerdant, parce que je vous ai entendu faire beaucoup de compliments sur moi, je ne suis pas sûr de les partager. Mais enfin, bon. Je demande la mobilisation absolue sur aucun autre sujet que le vote jusqu'au moment où le dernier bulletin sera déposé de temps libre. c'est, pour moi, c'est vital. C'est de l'ordre du vital. Alors, je vous en remercie et je vous en passe. Merci. Direction Bercy. Continuez à y croire. Surtout devant les 17 000 supporters qui l'acclament. Remplir le palais Omnisport, le pari était risqué. Il est réussi. Des images qui donnent l'impression que c'est encore jouable. Si le patron doute, alors toute la maison doute. Et si le père de famille doute de la famille, la famille explose. Les gens sont bons, sont inquiets, déprimés. Donc, mon boulot, c'est de ne pas douter. Ensuite, ce chemin-là, j'ai mis des dizaines d'années à le parcours. Je sais l'histoire de ma vie, l'histoire de mon engagement. C'est le moment de vérité. Les sondages sortis des urnes qui circulent sous le manteau ne sont pas bons. Être au deuxième tour, ils y ont tellement cru. A partir de ce soir, la politique française a changé et elle ne sera plus jamais, elle ne sera plus jamais comme avant. De là, de transformer une défaite en victoire. Ce soir, les centristes se sentent forts, au point de vouloir fixer une nouvelle règle du jeu. C'est plus que je t'achète, je te prends. C'est pas un peu compétit. C'est comment ? C'est juste un truc un peu plus normal, un peu plus éthique. Vous voyez, de la morale en politique, ça serait pas mal. Vous allez voir François, là ? Oui, je vais voir où il en est. C'est pour qui, là ? Qu'est-ce qu'ils applaudissent ? La très forte participation. Le deuxième tour, François Bayrou devra se contenter de le regarder à la télévision. Je mesure. Pas de commentaires attendre ce soir pour que la France se relève. Juste quelques mots pour ses supporters. Je veux charmement vous dire du fond du cœur, vraiment, on vous regarde dans chacune et chacun que j'ai été formidablement ému par tout l'engagement qui a été le vôtre pendant la campagne électorale, que je vous dois un immense merci qu'on va se retrouver pour traiter ça et que ça commence ce soir. Bravo ! Merci, 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 François ! Merci, François !